Tu cherches des crédits fut, alors je te conseille d'aller sur IG VOTE. Tous les liens et réductions sont dans la description. T'en as marre de te faire laver par des boîtes 3 en fut champion ? Il est nul ! Il est nul ! Alors check level up la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour les récompenses Rivals. On a des gros gros packs à ouvrir et on a également le pack Génération les mecs. Et oui on aura du coup une carte rose avec Mbappé, Kamavinga, etc. Du coup on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir. Au niveau des récompenses Rivals, je vais me contenter uniquement d'ouvrir le renfort. Voilà le renfort, la carte rouge de la Div Elite. Et normalement on pourra faire un renfort 86+, les gars. Allez, on espère avoir du lourd. Let's go les mecs ! Du coup les mecs, on va ouvrir le pack Next Génération. Et vous avez devant vos yeux les cartes que vous pouvez recevoir via le pack. Donc c'est un pack que vous pouvez obtenir très simplement. Il suffit juste de jouer à FIFA avant le 14 janvier 2022. Rien de plus simple. Voilà, avec un peu de chance, vous pourrez packer soit Mbappé, soit Théo qui sont selon moi les meilleures cartes. Après un cran en dessous, on retrouve Foden. Il n'est pas si mauvais mais ce n'est pas non plus incroyable. Et pour terminer, Bellingham, Pulisic, Kamavinga qui sont bien en dessous. Voilà, maintenant le Mbappé, ce qu'il faut savoir les gars, c'est qu'il est 4 étoiles GT et 3 de mauvais pied. Donc il est largement moins bon que le Mbappé à 91. C'est vraiment le jour et la nuit. On a quand même Hernandez qui selon moi est le plus intéressant. Parce qu'il se rapproche de sa carte boost. Et il n'y a pas une grosse différence avec celle-ci. Contrairement à Mbappé où c'est le jour et la nuit comme je vous disais. Allez, c'est parti. Du coup on ouvre ça, joueur nouvelle génération. Allez, on va bien voir si on a un truc. Je ne sais pas. Allez, attention. On a les flammes. Français. Ah, bon. Il ne nous servira pas les gars parce qu'on l'a déjà en OTW. Et je crois que c'est exactement la même carte. Il a la même note je crois. Non, il a 82 l'OTW. Du coup, on ne s'en servira pas. C'est dommage, la carte est très belle. Allez, on va chercher quand même les récompenses rivales. J'ouvre juste la carte rouge les mecs. Je ne toucherai pas au rêve. J'attends demain la promo qu'on a vue en début de vidéo. Les Winter Wildcars. Vas-y, la carte rouge les gars. Vous le savez, là-dedans, on n'a jamais rien. Chaque semaine, c'est pareil. Je me demande encore à quoi ça sert à part à te faire une carte rouge en plus pour le renfort 86 fut le champion. Allez, c'est parti. Et attention. Ouais. Incroyable. On va prendre Kunimoto les mecs. On va aller faire un 86 plus les gars. Et attendez, vous savez qu'il y a... Je crois qu'il y a le 84. Je ne l'ai pas fait. Je ne dis pas qu'il est... Ouais, ça, c'est pas mal les gars. On va faire ça. Vas-y, on se met ça. On va ouvrir le renfort 86 plus, les gars. Voilà. Ce n'était pas prévu, mais j'ai assez de rouge. Du coup, on va tout têche parce qu'ils ne servent à rien. Vraiment. Ils ne servent à que dalle. Du coup, c'est parti, les gars. Allez, go soumettre ça. Et avec un peu de chance, on va avoir Goulashi en meilleur joueur. Bon, allez. Attention, les gars. On ouvre ça. Un des trois fut champions 86 plus de gêne. Attention. Let's go. Phénoménal. C'est phénoménal, les gars. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Du coup, ça foire mes plans parce que j'avais prévu de faire une vidéo. J'ouvre mon pack génération. Mais là, il va falloir changer le titre, les gars. Encore une fois, partenaire, les gars. Je suis désolé. On a eu Mbappé quand hier ou avant-hier. Invendable. Et là, on a Messi. Bon, on va le tester. On le testera ce week-end. On va se faire une équipe, les gars, d'Invendable. Incroyable. Avec Messi rouge. Mbappé. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Vini. Waouh, c'est de dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Du coup, on a également le 84 de gêne plus garanti à ouvrir. C'est un choix. Voilà, je ne l'avais pas fait. Du coup, on va continuer. Bon, je pense que c'est bon. On en a eu assez, les gars. Bon, allez, le choix, 84 plus, les gars. Un des deux joueurs. Allez, c'est parti. Let's go. Mais non, c'est trop. Correa a le lien, en plus, avec Messi, les gars. Correa a le lien avec Messi. Du coup, je vais jouer les deux. Voilà, je vais jouer les deux. Correa, en plus, c'était vraiment ma carte préférée sur l'event. Lien avec Messi, du coup. Lien avec Vini. Bon, on a notre équipe pour ce week-end, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup, Correa. On va regarder ses stats. Il est incroyable. Voilà, déjà, sa carte régulière est folle. Bien fort en finition, rapide. En dribble, c'est un monstre. Là, cette semaine, je n'ai pas que le jeu. J'ai fait du Fortnite. J'ai joué à Pokémon. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop... Je lâche un peu le jeu. Et j'ai l'impression qu'ils veulent me faire revenir. Je ne suis pas le premier à penser ça, en plus. Du coup, les gars, forcément, j'ai bâti l'équipe pour ce week-end avec Messi. Voilà, je vous la montre. Forcément, Messi, Correa. On a également mis le Mbappé qu'on a paqué trois jours avant. C'est une équipe qui est full paqué. Voilà, à part Hierro. Pour être franc avec toi, c'est le seul que je n'ai pas paqué. On retrouve Davis que j'ai débloqué en POTM. Je l'ai joué 6. Voilà, on a mis Choules, du coup, en DG. C'est vrai que c'est une équipe un petit peu... Je ne vais pas dire bizarre. Mais voilà, vous me connaissez. Je teste des trucs. Et voilà, on aurait pu faire clairement mieux. Mais vous me connaissez. Je teste des trucs. Et je ne me prends pas la tête. J'ai déjà fini full champion. J'ai fait rang 2. Voilà, j'ai fait 12 victoires en rushant le truc. J'ai même quitté des matchs. Ça a été assez simple. Mais voilà, le principal est assuré. Et vous allez voir, du coup, maintenant, du gameplay avec la Poulga. Et vous allez voir, on a mis des buts de dingue. Oh, let's go, Messi. Il a bien tenu. C'est Correa. Putain, ben oui, ils ont vraiment le même gabarit, Correa et Messi. La carte de Correa est tellement folle que... Sous-titrage ST' 501. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Bah, ouais, mon Dieu, mon Dieu. Ah, il y a de quoi dire ça. Allez, le ninguis. Ah, le ninguis. Ah, c'est incroyable. Allez, c'est le pire jeu vidéo de l'histoire. Ah, je suis mort. Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bah, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Bah, du coup, il n'y aura pas de récap de FUT Champions. D'habitude, je fais une vidéo vraiment exprès récap de FUT Champions. Là, je me suis dit, c'est pas la peine. Et franchement, quand tu vois la gueule du gameplay cette année, je pense qu'on va souvent faire comme ça. Vraiment, je pense que le jeu n'y aura pas en s'arrangeant. C'est très compliqué de prendre du plaisir. Et c'est aussi pour ça que je termine mes FUT Champions le vendredi. Comme ça, je suis peinard. Et je vais pouvoir faire mes petits défis tranquilles pour les swaps. Et du coup, les Winter Refresh. Enfin, les Winter Sin Card. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a tellement de promos, les gars, que je ne sais plus les noms. Bon, bref. C'est les Winter Will Card. Voilà. Voilà, les gars. On remet les choses à leur place. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. En vous étant, du coup, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et on se dit à tout à l'heure sur Twitch. Et j'ouvrirai mes récompenses. Donc, sois présent. Il y a des gros packs. Ciao, ciao.